Dans la boîte aux lettres du sémaphore ce matin-là, de bonnes nouvelles. Alors, des lettres d'amour. De moins bonnes. Et les infos quand même. Et au rayon des excellentes nouvelles, il y a la réouverture du cinéma d'ici 15 jours. Et on va essayer de faire tourner un projecteur de cinéma. Hop là ! Power on ! Ça marche ! Vérifier le matériel, rallumer les caisses, finaliser le grand ménage avant le retour des spectateurs. Voilà, c'est aussi ça la réouverture. Les tâches ne manquent pas, mais le plaisir est déjà là. Maintenant qu'on sait qu'on va ouvrir le 19, c'est excitant. Il y a de la vie qui revient, des appels. Et là, depuis qu'on a allumé le hall, depuis hier, il y a des gens qui tapent à la vitre, qui nous disent, alors c'est pour bientôt, vous ouvrez bien le 19, vous n'avez pas encore le programme. Donc on sent que ça va monter. Dans son bureau, Jean-Sylvain fait régulièrement le point avec le responsable jeune public. Le programme de réouverture a été envoyé lundi au scolaire. Et depuis, les réservations se succèdent. Les deux classes, ça fait combien ? Parce qu'il faut qu'on fasse attention en termes de jauge. C'est important pour nous de savoir que les gens ont envie de revenir et les instituts et les profs ont envie de revenir avec leurs élèves. C'est pour ça qu'on se lève le matin. Côté programmation, certains films privés d'exploitation en octobre retrouveront les écrans. Mais le sémaphore promet aussi une avalanche de nouveautés dès la réouverture. Il y a tellement de bons films qui sont dans les tiroirs que les gens, on ne va pas pouvoir attendre le mois d'octobre pour tout passer. Il faut qu'on passe des films cet été. Si la cafétéria ne pourra rouvrir tout de suite, les six salles du sémaphore sont pressées de retrouver leur public de fidèles. Super, merci, bonne journée à vous, bonne semaine.